Alors nous sommes en plein vent, parce que cette année la vendange est tardive. Oui tout à fait, on a trois semaines de retard à peu près. Voilà, donc on a eu un printemps très pluvieux, très froid, et on a été obligé d'attendre un maximum pour les vendanges. Et là on a les raisins qui arrivent à maturité tous en même temps, et ça pose des soucis de rentrer pour la cave, puisqu'on a un territoire qui est immense, qui part de Taizan, qui arrive jusqu'à Kukunyan. Et du coup on ne peut pas tout rentrer en même temps, et pourtant il y a urgence, il faut rentrer le plus vite possible. Donc on essaie de trouver un compromis, et en essayant toujours d'avoir la qualité, puisqu'on a des marchés à 80% réservés avant les vendanges. Alors là vous êtes en train de cueillir le Kukunyan ce matin, et je vois que vous le faites avec la machine à vendanger. Alors l'avantage de la machine à vendanger par rapport aux vendangeurs, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout simplement une question économique, c'est que grosso modo le prix de la récolte d'un hectare est divisé en deux grâce à la machine à vendanger. Au niveau qualité en cave, il n'y a aucun problème. La seule chose c'est qu'on ne peut pas faire de macération carbonique avec la machine à vendanger, mais ça on a quand même 20% à peu près de la cave qui se ramasse manuellement, donc du coup on peut faire la macération carbonique. Après le reste au niveau qualitatif ça pose pas de soucis. Alors vous êtes président d'une cave, donc de la cave de Talleyrand, et donc qui produit des vins excellents. J'ai eu l'occasion de goûter Guillaume L'Hérétique, par exemple, ou Vertiges qui sont de très bons vins. Et cette qualité elle paye pour les Corbières ? Oui, j'aurais tendance à dire oui et non, puisqu'on a vécu quand même, on va dire, une petite dizaine d'années très très difficiles, où on faisait cette qualité mais on n'était pas rémunéré. Maintenant on commence à avoir une image qui s'améliore et le prix qui suit. On est parti pour vous dire de 65 euros l'AOC à l'hectolitre, on est maintenant aux alentours de 95 euros, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et au niveau des ventes bouteilles, on progresse tout doucement, et on a un projet qui est fait justement pour progresser encore plus. Alors justement je vois que vous faites énormément pour le notourisme, on vend le pays, le vin parle le pays en fait. Et ça marche, il y a des gîtes ruraux partout, on voit que les gens s'intéressent à l'histoire, aussi au Qatar, mais aussi à la ville de la Grasse, etc. Vous pensez que ce duo, là, tourisme-vin, ça va apporter quelque chose ? Nous c'est l'espoir pour l'avenir. On est parti du principe que les touristes venaient ici, mais pas pour le vin, ils venaient pour les châteaux, ils venaient pour la mer, pour la montagne. Et donc on a voulu capter leur attention, donc on a la chance d'avoir des sites remarquables sur le territoire de la cave, je pense à Kéribus, Père Pertuse, La Grasse. Et donc on a monté un projet notouristique avec les vins qui parlent, et avec des gens qui ont des gîtes et tout, pour arriver à avoir un vecteur d'image grâce à ces châteaux. Et les châteaux, nous on leur sert un peu de communication aussi. Donc c'est un... En donnant, donnant, gagnant, gagnant. En donnant, gagnant, gagnant, voilà, en espérant que ça... Bon, nous, quand on fait les interviews, on a un mot qui revient toujours chez les gens, c'est fidélité et accueil. Et c'est vraiment la qualité de cette terre, l'accueil et la fidélité. Oui, oui, enfin j'espère en tout cas. J'espère, en tout cas, on a un métier qui n'est pas délocalisable, on a une région qui est quand même difficile par rapport au climat, par rapport aux terres, on n'a pas le choix, on est obligé de faire continuellement de la qualité, de plaire aux clients pour qu'ils aient envie de revenir, de racheter notre vin et de le payer un poil plus cher qu'ailleurs. Une question indiscrète, vous êtes fils de viticulteur vous-même ? Oui, fils et petit-fils, voilà. Moi, je suis d'une lignée de vigneron, chose qui maintenant est de plus en plus rare. On commence à avoir des installations de gens qui arrivent à la terre par vocation, même si nous, on est aussi par vocation de toute façon. Mais c'est vrai que je fais partie d'une lignée. Voilà, la noble lignée paysanne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Ludo pour ce témoignage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada